Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube académique Canal BIMER. Nous poursuivons l'étude du domaine 5 du programme de l'examen intitulé les espaces maritimes, le milieu marin et leurs enjeux associés. C'est toujours Joseph Riménez, professeur d'histoire géographie, qui vous présente ces vidéos. Un grand merci à toi Joseph et très bonne émission à toutes et à tous. Bonjour à vous, dans cette partie, donc la 5.3, nous allons voir les enjeux socio-culturels du développement du secteur marin. Donc nous allons traiter la totalité de cette sous-partie, à savoir les grandes courses nautiques et la représentation de la mer par les artistes à travers la peinture, la littérature et le cinéma. Un petit quiz à la fin pour s'entraîner, je vous souhaite un bon courage. Alors le premier point de ces enjeux socio-culturels, c'est les grandes courses nautiques. Alors les plus connues, les plus anciennes, c'est la coupe de l'Amérique, c'est la plus ancienne, la plus mythique. La première est eue en 1851. Elle marche de paire avec la coupe Louis Vuitton. C'est le gagnant de cette dernière, la coupe Vuitton qui défie le Challenger, donc celui, le dernier gagnant de cette course. Son nom vient d'une ancienne compétition, la coupe des sanguinés, remportée en 1851 par une goélette, l'América, face aux 14 meilleurs navires britanniques, d'où la coupe de l'Amérique. Le Vendée Globe ou Vendée Globe Challenge, un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. La course surnommée l'Everest de la mer, à cause de sa difficulté, prend la mer tous les 4 ans, des sables de l'eau dans Vendée. Le record est de 76 jours ou quelques. Le premier à avoir emporté cette course, c'est Titouan-Lamazon. Il y a la Volvo Ocean Race, anciennement appelée la White Bread Round, The World Race. Cette course se fait par étapes et n'est réservée qu'aux monococles. En 2012, le départ a été donné d'Alicante en Espagne et neuf étapes plus tard, la course s'acheva en Irlande, c'est Groupama Selling Team qui remporta cette course. La course du Rhôme, ce n'est pas un tour du monde, c'est une traversée de l'océan Atlantique sur les traces des anciens bateaux marchands du XVIIe siècle. Elle a été créée en réponse au refus de 56 bateaux jugés trop gros par les Anglais. Elle est relativement courte, 10 jours à peine, et relie tous les 4 ans Saint-Malo à Pointe-à-Pitre. Alors le trophée Jules Verne, ce n'est pas vraiment une course, c'est un trophée qui englobe toutes les courses et récompenses les plus rapides. En fait, ça s'inspire du tour du monde en 80 jours, tout simplement, le but est sans escale ni assistance, mais en équipe, de boucler le plus rapidement possible le tour du monde, c'est-à-dire 40 000 km. Le prix est unique et se transmet en cas d'un nouveau record. Il est détenu actuellement par Loïc Perron et ses 14 coéquipiers à bord d'un trimaran, un maxi-banque populaire 5, un bateau ultra pratiquement. La solitaire du Figaro, c'est une course assez atypique, elle a lieu tous les 3 ans, on n'a jamais le même parcours et se découpe en 3 ou 4 étapes. Autre caractéristique intéressante, les marines n'ont pas le choix de leur bateau, c'est le même pour tous. Du coup, les amateurs peuvent y prendre part, d'autant qu'elles durent une dizaine de jours. La Transat Jacques Vabre, on l'appelle la route du café aussi, vous devinez pourquoi, elle rallie le Havre à l'Amérique du Sud, depuis 2 ans c'est le Costa Rica, et sert souvent de préparation au Vendée Globe, surtout pour les gros bateaux. Son originalité, c'est que malgré qu'elle dure qu'une dizaine de jours, elle peut se faire aussi bien en solitaire qu'à deux. Alors l'Amiral's Cup, c'est le rendez-vous de tous les plus grands marins du monde, une sorte de championnat du monde de voie à la haute mer, mais depuis 2005, elle n'existe plus, elle n'a plus eu lieu, faute de participants. Alors, la Fastnate Race, c'est l'une des plus dures, des plus éprouvantes, des plus dangereuses, elle a été créée en 1925, elle réunit les plus grands skippers du monde, mais en 1979, c'est pas moins de 15 marins qui sont morts pendant cette course, sur les 306 bateaux partis, seulement 86 passaient à la ligne d'arrivée, les autres furent contraints à l'avandon. Tollship Race, alors là c'est pour des gros bateaux, ou très gros, ce sont les plus gros voiliers du monde, qui s'affrontent des navires écoles, mesurant entre 10 et 115, maîtres de l'eau, donc c'est quelque chose de prestigieux. Le point numéro 2 maintenant, la mer, les océans, dans les arts, la musique, le cinéma, et la littérature. Alors, d'abord, la littérature, j'ai choisi comme couverture, un très grand classique, Moby Dick de Melville. Alors, je vous laisse regarder tous les grands romans, ou écrits, qui ont eu un mer, ou qui se sont inspirés de la mer, la plupart sont très connus, évidemment, d'Odyssée, d'Homère, évidemment, d'Ulysse, Robinson Crusoe, voilà, il y en a quand même un certain nombre, et beaucoup sont assez modernes, donc, à connaître pour la plupart. Évidemment, Jules Verne a beaucoup, beaucoup de ses livres inspirés sur la mer, un capitaine de 15 ans, un dramo-mexique, alors, ce n'est pas les plus connus, mais sont intéressants, un livre mystérieuse, beaucoup plus, le phare du bout du monde, la révoltée du bout du tig, un milieu sous les mers, par exemple. Alors, sur les aventures maritimes, on a tout un tas de récits, aussi, dont Isabelle Autissier, par exemple, et d'autres. Des œuvres contemporaines, cette fois, voilà, la musique, maintenant, alors, la musique, a inspiré de tout temps, enfin, s'est inspiré des mers et océans, par exemple, en 1830, Mendelssohn compose son ouverture, les hybrides, inspiré par la gourde de Fingal, en Écosse, que vous avez en photo, en dessous, c'est le premier, voilà, grand tableau marin, de la musique romantique, avec le mouvement de la mer, le flux, le reflux, par exemple. On a aussi, la symphonie numéro 2, océan, de Röminstein, bien sûr, la suite symphonique, Cheherazade, de Rimsky-Korsakov, aussi, 1888, le poème symphonique, la mer, 1889, par exemple. Alors, avec la mer, en 1905, de Debussy, l'évocation, l'évocation de l'élément marin, prend une forme nouvelle, l'écriture musicale, ne se limite plus à l'utilisation de motifs mélodiques, ou rythmiques, pour faire le mouvement de la mer, Debussy s'attache également à traduire une atmosphère, une impression. Même s'il a toujours refusé être qualifié d'impressionniste, le compositeur se rapproche de ce courant par certains points. A l'image des peintres impressionnistes, Debussy joue avec des timbres, des instruments qu'il emploie de manière soliste, en utilisant certaines techniques de jeu, des trémolos, des cordes, jeux en harmonie, jeux en touche, ou l'orchestration, avec des corants sourdines, des pupitres de cordes divisées. Il indique même parfois explicitement sur la partition l'effet désiré, en dehors, très doux. La richesse et l'ingéniosité de son écriture orchestrale lui permettent ainsi de rendre des effets de lumière, à l'image du premier mouvement de l'aube à midi sur la mer, évoquant le lever du sol. Alors, les compositeurs suivants sont beaucoup inspirés de Debussy, Frank Bridge dans sa suite orchestrale The Si, 1911, Sibyllius dans son poème symphonique Les Océanides, 1914, et tant d'autres. Alors, on a aussi la mer qui se fait parfois le décor de certains opéras, comme la Hollande des Volants de Wagner. A peinture, maintenant, alors, j'ai choisi d'illustrer ce thème-là par un tableau, quand même assez connu de Théodore Géricault. Alors, la représentation des navires et des bateaux est présente dans l'art depuis la préhistoire, finalement. On trouve des dessins de bateaux qui sont très 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 anciens, mais la marine, elle-même, a commencé à devenir un genre particulier, que vers la fin du Moyen-Âge. Elle prend alors principalement la forme de navires portraits, qui est resté longtemps très populaire, et se concentre sur la représentation d'un seul navire. Alors, le paysage marin, lui, il est devenu un élément important, un petit peu plus tard, plutôt à la Renaissance. La peinture de marine a été un genre important, de l'âge d'or, de la peinture hollandaise, reflétant les sorts du commerce outre-mer, de cette puissance des provinces unies. La marine est un genre d'art figuratif, qui dépeint ou tire sa principale source, l'inspiration de la mer. Ces peintures forment un type particulièrement important, entre le XVIIe et le XIXe siècle. Par extension, le terme recouvre souvent les représentations artistiques de navigation sur rivière ou estuaire. Vous avez par exemple ici un tableau de Rembrandt, la tempête sur la mer de Galie. Alors dans les ports, on a aussi Claude-Joseph Vernet, très connu pour sa série sur les ports de France, le port de Marseille par exemple, que vous avez ici, 1754. Toujours le même peintre, une peinture intitulée Le Naufrage, 1772. Gustave Courbet, qui nous fait une mer orageuse en 1870, avec ce magnifique tableau conservé au musée d'Orsay. Gustave Courbet, toujours la mer d'automne, 1867. Et Gustave Courbet, la vague, 1869. Alors Pierre-Auguste Renoir, lui aussi, a fait la vague, 1879. Ceci, c'est un dessin, alors qu'il n'est pas connu pour ses talents de dessinateur normalement, de Victor Hugo. Donc pour illustrer un livre à lui, il est travailleur de la mer. La mer à Dieppe de Gênes-de-la-Croix, 1852, celui qui a peint la liberté dans le peuple. Naufrage à la côte de Gênes-de-la-Croix, toujours, donc on voit que quand même, il a été très intéressé aussi par les peintures océaniques. Et évidemment, le radeau de la Méduse de Théodore Géricault, très très connu, avec ce drame réel de naufragés en pleine mer, où il y a eu des cas de cannibalisme et autres. Enfin voilà, ce radeau de la Méduse avec un bateau qui pointe à l'horizon. La mer de glace de Caspar David Friedrich, 1823-1824. La vague, de nouveau, c'est une belle vague celle-là. Toujours le même auteur, la neuvième vague, il n'était pas très inventif dans ses titres, 1850. Le nez grillé de William Turner, c'est un bateau nez grillé évidemment. Levé de soleil avec monstres marins, alors si on regarde bien en bas, on voit bien des monstres marins, de William Turner, 1845. Plus connu, beaucoup plus connu, impression soleil levant de Claude Monet. Donc certes, on est sur un port, mais on est sur l'élément liquide. Matin Brumeur pour ville de Monet, toujours. Lui, il n'est plus sur littoralement. Toujours Monet avec les falaises d'étretant. Les îles d'or de Henri-Henemont-Crosse, 1892. Luxe calme et volupté de Matisse, 1905. Odisseus et polyphémus, donc là on revient dans des histoires antiques, enfin l'inspiration antique, d'Arnold Bucklin, 1896. Attersey de Gustav Klimt, 1910. Marine bleue, effet de vague de Georges Lacombe, 1893. Le Pilan, d'Albert Marquet, 1935. Bateau dans le parc de Collioure d'André Deren. Bord de mer de Paul Gauguin, on reconnaît son style caractéristique, on est dans la même chose. Nuages en fleurs d'Odilon Rodon. Justinard Copagnan, très beau professeur. Un travail très connu aussi, la grande vague de Kanagawa. Donc ça a été fait par Okusa, hiver 1830. C'est utilisé en couverture de l'édition originale de la mer de Debussy. Donc voilà, on ne peut pas le séparer, finalement, cette grande vague de Kanagawa de l'édition originale de la mer de Debussy. Le cinéma, point numéro 4. Alors le cinéma, les films inspirés par la mer, il y en a tout un temps, mais il y en a beaucoup qui recoupent un petit peu certains éléments du programme. Donc on va les voir. Dans celui que j'ai choisi, c'est l'actualité. Alors celui-ci, Captain Phillips, il est très très intéressant, puisqu'il parle d'un fait réel, de l'attaque d'un porte-conteneur, d'un navire par des pirates somaliens au large de la Somalie. Il est très bien fait, il illustre très bien le problème de la piraterie. 2013, avec Tom Hanks. Seul au monde, Tom Hanks encore, pas mal aussi, puisque là, on est vraiment naufragé, en fait, sur une île inhabitée. Donc, voilà, pourquoi pas, on voit comment on peut essayer de survivre sur une île. En solitaire, qui est très très intéressant, sur la navigation un petit peu au large. Léviathan. Léviathan, il est de 2012, et il est vraiment très tourné sur l'affrontement entre l'homme et la nature, c'est quand même, c'est à voir, c'est un documentaire. Le bateau, Dasbott, 1981, assez intéressant, puisqu'il montre, assez bien fait d'ailleurs, l'ambiance dans les sous-marins allemands, de la secondaire mondiale, et dans les fameux U-Bott, donc c'est assez intéressant. Même chose, mais plus moderne, un petit peu, U-571, qui est, sur la seconde guerre mondiale, on est sous l'eau, c'est pas mal aussi. L'Odyssée de Pi, un film très très poétique, où l'océan est très présent aussi. On va voir. Les dents de la mer, voilà, oui, on est dans l'océan, et il y a des dents qui traînent, et qui peuvent manger, à n'importe quel moment. en 1975, de Steven Spielberg. L'expédition du Contiki, alors ça, c'est intéressant, parce que déjà, il y en a tout un tas de films, comme ça, l'original, il date de 1950, c'est un documentaire. Et après, il y a toute une série de films, qui ont été sortis, dont un an 2012. Alors ça s'inspire de l'expédition du Contiki, qui est l'expédition maritime, qu'a mené Thor Heyerdahl, c'était un anthropologue, archéologue, navigateur norvégien, sur un radeau de sa construction, le Contiki, en 1947. Donc, le livre est paru l'année suivante, dans sa version originale norvégienne, et puis il a été traduit dans de mauvais anglais. En fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Avec cinq compagnons, Thor Heyerdahl, il a effectué la traversée entre le Pérou, et l'archipel polynésien des Tuamotu, sur un radeau, un bambou. En fait, son but, c'était de prouver que le peuplement de la Polynésie, avait pu se faire depuis ce continent, et pas forcément depuis l'Asie, comme il est toujours communément annuée. Il voulait prouver qu'on pouvait naviguer, avec les matériaux d'époque, de l'Amérique, vers les îles polynésiennes. Donc, à cette fin, l'expédition a utilisé des techniques de navigation, qui pouvaient être connues à l'époque. Le radeau, c'était des trônes de balsan, enfin, le radeau était propulsé par une voile, mais, voilà, le courant l'a fait un petit peu dériver. La traversée a duré trois mois et demi, ça a été un succès. Et l'embarcation a réussi à arriver, et donc, c'était source de ce documentaire, et puis de films par la suite. Moby Dick, bien sûr, Moby Dick, grand, grand, classique, d'abord, il y a eu tout un tas de films sur Moby Dick, celui-là, avec Grégory Peck, 1958. Le Vieillon et la Mer, lui aussi, il a connu une première édition, une édition plus moderne, donc 1958-1999. Donc, c'est l'histoire d'un vieux pêcheur, enfin, voilà, c'est assez intéressant aussi à voir, donc, le Vieillon et la Mer à connaître. Planète Océan, c'est un documentaire de Jan Arthus Bertrand, qui est très impressionnant, quand même, à voir, avec des images époustouflantes sur l'océan, et la vie qui tourne avec, et qui parle aussi de la pêche industrielle, de la pollution, de l'embrêtement environnemental, donc c'est un documentaire qui est quand même dans notre programme. 20 milieux sous les mers, donc, inspiré, bien sûr, de Jules Verne, donc ça, c'est celui de 1954, avec Kirk Douglas, par exemple. Le Grand Bleu, bien sûr, l'histoire de plongée sous-marine, 1988. Océan, qui est un documentaire, très, très, très intéressant aussi, sur les océans. Alors, quelque chose qui a bercé l'enfance de pas mal de monde, Jacques-Yves Cousteau, le commandant Cousteau, qui a sorti un film, Le Monde du Silence, donc, où il montre un petit peu ce qu'il a pu faire sous les mers en plongée. Toujours sur Jacques-Yves Cousteau, un film sur sa vie, finalement, L'Odyssée, de 2016, qui est très, très intéressant sur la vie de Jacques-Yves Cousteau. Mer-Océan, un documentaire de 2016, où, ça mélange des histoires humaines un petit peu sous-marines, à voir aussi. Un film assez impressionnant, en pleine tempête, donc, qui montre comment les pêcheurs, sur un petit bateau, peuvent se battre contre les éléments, fin de nuit. Atlantis, qui est un documentaire de Luc Besson, qui est aussi très intéressant pour ces images. Au cœur de l'océan, donc, c'est un film qui est assez semblable, finalement, à Moby Dick. Un film très loin de ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, Waterworld, qui mérite seulement le fait de montrer comment on peut vivre dans un mode devenu entièrement aquatique. Pourquoi pas ? Ça peut nous arriver un jour, donc, après la qualité du film, on peut en discuter. mais, voilà, le truc posé d'entrée est assez intéressant. Poseidon, 2006, donc, un bateau qui se retourne et qui coule avec des gens qui essayent de survivre. Alors, celui-là aussi, il est assez baroque, on dira, mais assez plaisant à voir. Nimitz retour vers l'enfer, en fait, c'est le porte-avions nucléaires américains Nimitz qui revient dans le temps, à la veille de l'attaque per l'arbre par les Japonais, qui peut, finalement, faire basculer le cours de l'histoire. C'est, là aussi, c'est plaisant à voir. Terre affermant, c'est un film qui se penche sur le problème des migrants en Méditerranée et en Sécine en particulier. Origine océan, 4 milliards d'années sous les mers, c'est un documentaire intéressant, très intéressant et qui nous montre l'évolution de la vie sur Terre entièrement à partir de l'océan. Des chansons, maintenant, alors là aussi, on ne peut pas faire une liste exhaustive de toutes les chansons qui s'inspirent de la mer. Je vous en ai choisi une qui est relativement connue, bien sûr, de Charles Traîné sur la mer, mais bon, il faut en avoir un paquet. Hugo Fray avec Santillano, les compagnons de la chanson, Charles Traîné la mer, Georges Moustaki, la mer madonnaie, Léo Ferré, Dalidan, Georges Brassens qui était le 7, question 1. Quelle est la plus ancienne et la plus mythique course de bateau dont la première eu lieu en 1851 ? S'agit-il de la course du Rhum ? Réponse A. De la Coupe de l'Américain ? Réponse B. De la Transat en solitaire ? Réponse C. ou de l'Australia Cup ? Réponse D. Quelques petits instants. La réponse était le B. La Coupe de l'Amérique. Question 2. Quel roman d'Hermann Melville amène le lecteur dans une lutte sans merci sur les mers ? S'agit-il réponse A. de Moby Dick ? Réponse B. de Vingt Milieux sous les mers ? Réponse C. L'Odyssée de Pi ? Ou réponse D. Les Dents de la Mer ? La bonne réponse était Moby Dick. Et voilà la couverture du livre par exemple. Question 3. Avec la mer en 1905, un compositeur fait l'évocation de l'élément marin qui prend une forme nouvelle. Il s'agit de Debussy ? Réponse A. Mendelssohn ? Réponse B. Frank Bridge ? Réponse C. Wagner ? Réponse D. La bonne réponse c'était le A. Debussy. Voilà la couverture. Question 4. Qui a peint le radou de la Méduse qui montre un naufrage inspiré d'une histoire réelle ? S'agit-il de Théodore Géricault ? Réponse A. De Rembrandt ? Réponse B. De Renoir ? Réponse C. Ou de Joseph Vernet ? Réponse D. La bonne réponse c'était le A. Théodore Géricault. Voilà ce tableau très célèbre qui se trouve au musée du Louvre. Question 5. Enfin, quel est le récit de l'expédition maritime que mona Thor Ejerdan, anthropologue, archéologue et navigateur norvégien qui inspirera plusieurs films ? S'agit-il du Kon Riri ? Question. Réponse A. Du Kon Titi ? Réponse B. Du Kon Tiki ? Réponse C. Ou du King Kong ? Réponse D. Quelques petits instants de réflexion. La bonne réponse c'était le B. Le Kon Tiki. Voilà une affiche du film un des plus insibles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501